Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, c'est votre rendez-vous écologique du lundi. Notre invité c'est Roland Mourenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le vice-président de la métropole, délégué à la propreté. On va parler, entre autres, à la propreté. On va parler avec vous dans un instant de ce tri des biodéchets en vigueur depuis le 1er janvier. A mes côtés, comme chaque lundi, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. Comment vas-tu ? Comme chaque lundi. Comme chaque lundi. On est en forme le lundi. Contente d'être ici. On est en forme. On commence avec toi et l'actualité de la semaine. On va parler de ce précédent juridique que pourrait créer le tribunal de Marseille. Et oui Sophie, le tribunal maritime de Marseille, c'est inédit. Il examinait vendredi dernier la reconnaissance du préjudice écologique dans une affaire d'arrachage de Posidonie. Alors pourquoi c'est inédit ? Le préjudice écologique a déjà été reconnu dans des affaires juridiques. Mais pour d'autres cas, par exemple la destruction de Tortue Hermannes dans le Var. Là, en l'occurrence, pour de la Posidonie, ça serait la première fois. Et donc ça concerne une affaire qui concerne un yacht de 25 mètres de long qui, en mouillant dans la baie de Saint-Tropez, aurait arraché à de multiples reprises des champs de cette précieuse plante qui joue à la fois un rôle de nursery à poissons, de puits de carbone ou encore de protection du trait de côte. Il faut savoir qu'elle met 25 ans en moyenne à repousser. Et c'est pourquoi deux associations, France Nature Environnement et la LPO, réclament la reconnaissance de ce préjudice. Elle la réclame aussi dans quatre affaires différentes. En l'occurrence, l'audience de vendredi a été reportée. Verdict le 23 février. Alors quelles conséquences concrètes aurait la reconnaissance du préjudice écologique ? Alors déjà, elle contraindrait l'accusé à payer un certain montant pour réparer le préjudice causé. En l'occurrence, FNE estime ce préjudice entre 213 000 et 246 000 euros. C'est donc conséquent et elle demande à ce que ces sommes soient versées à l'agence de l'eau afin qu'elle mette en place soit des moyens de compensation, soit qu'elle transplante de la posidonie, mais ce sera un peu compliqué. Donc on l'a dit, entre 213 000 et 246 000 euros, le capitaine, lui, se défend en disant que la cartographie exacte pour Moyet-Lancre n'est pas très claire. Et donc on aura rendez-vous le 23 février pour connaître le verdict. On suivra ça avec toi. Merci beaucoup. On passe à l'invité de Planète Locale. Roland Mourenne, merci d'être sur ce plateau. Vice-président de la Métropole, délégué à la propreté, à la prévention et valorisation des déchets. Vous êtes également le maire de Châteauneuf-les-Martyques. Depuis le 1er janvier 2024, donc il y a un mois presque, les institutions comme la Métropole ont l'obligation de fournir dans ces secteurs, dans leur secteur, des moyens pour trier des biodéchets. Alors pour l'instant, on n'y est pas. Concrètement, quel est le calendrier ? Qu'est-ce que vous allez fournir à ceux qui habitent la Métropole ? Déjà, une petite rectification, c'est qu'à partir du 1er janvier, on commence à mettre à disposition les outils nécessaires pour pouvoir apporter de l'organique. On ne peut pas mettre de partout. Du jour au lendemain. On a donné priorité à Marseille. On commence à déployer, depuis le 1er janvier, du 9e au 16e arrondissement, dans le 1er semestre, et du 1er au 8e à la suite. Combien ? 900 points d'apport collectifs sur la commune. Et pour ceux qui nous regardent, c'est quoi ces points d'apport ? Ils sont où concrètement ? Ils ressemblent à quoi ? Alors, je ne vais pas vous les décrier tous les deux. Non, est-ce qu'on est sur des pènes ? On est sur des lieux publics où on déploie, un peu comme les points d'apport volontaire pour les emballages, ainsi de suite. Donc, sur le site de la Métropole, vous aurez tous les points où ça va être mis en place. C'est une poubelle ? C'est une poubelle, oui, et vous videz uniquement l'organique. Donc, c'est-à-dire l'organique, on peut rappeler ce que c'est, c'est les ordures, les biodéchets, ceux qui se dégradent. Les biodéchets. C'est tout ce qui est alimentaire. Voilà, c'est tout ce qui est alimentaire, légumes, tout ce qui est carnés, tout ce qui est poisson, ainsi de suite. Donc, dans un premier temps, les personnes qui ne trient pas forcément leurs biodéchets, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les habitants du 9e, on va se déployer en premier les bornes ? Est-ce qu'ils vont être verbalisés, par exemple, avant les autres ? On déploie lentement, pour justement pouvoir communiquer en parallèle, parce qu'on appréhende qu'il y a des refus de tri, ce qui va occasionner des surcoûts. Et au fur et à mesure qu'il y aura une montée à puissance, on continuera à communiquer, on ne va pas, à peine en commençant, à verbaliser les gens tout de même. Donc, on privilégie déjà la mise en place, la communication, la distribution de biosseaux, parce que dans chaque mairie d'arrondissement, on va mettre à disposition à la population des biosseaux pour qu'ils puissent être triés chez eux et venir les vider sur ces points. D'accord, oui, parce que pour l'instant, la métropole distribue effectivement des composteurs, mais il n'y a pas spécialement d'endroit où déverser ce compost. Alors, les composteurs, c'est autre chose. Ça, on privilégie aussi la distribution de composteurs, que ce soit des composteurs individuels pour que les gens puissent faire leur compost chez eux et vider ainsi en direct tout ce qui est biodéchets. Et on distribue aussi des lombris composteurs pour ceux qui peuvent le faire sur leur balcon, c'est beaucoup plus petit. Ça, il y a depuis 2009, on le fait sur l'ex-communauté urbaine. Et ensuite, les biosseaux, ça, c'est pour faciliter la tâche à ceux qui ne peuvent pas avoir de composteurs. Et ainsi le mettre dans les points d'apport que nous déployons sur la ville. – Vous parliez, juste une question, vous parlez de communication. On sait que la métropole ex-Marseille, en tout cas les habitants, sont mauvais élèves en ce qui concerne le tri sélectif. On parle notamment du plastique. Qu'est-ce qu'en termes de communication, vous allez mettre en place pour inciter, là on est sur un deuxième type de tri, vous allez mettre en place pour inciter les habitants à trier parce qu'il va falloir les motiver ? – Alors bien sûr qu'il faut les motiver, c'est pour ça que j'insiste sur la communication. Je fais le parallèle avec les emballages. Alors Citeo a dit qu'on était loin d'être les meilleurs, mais peut-être les moins performants de France. Moi, je ne le vois pas de cette façon. Je vois qu'on s'améliore chaque année. Chaque année, on améliore les performances. Je préfère avoir le verre moitié plein que moitié vide. – Oui, mais le tri des déchets classiques, on va dire, est mis en place depuis très longtemps. Malgré tout, on n'est pas encore bons élèves. Donc pour le tri des biodéchets, ce n'est pas pour tout de suite. – J'espère que ce sera plus rapide. – Vous espérez que ça aura plus de succès que le tri des déchets classiques ? – On s'est battu contre l'idée reçue que ça ne servait à rien de trier puisque ça allait au même endroit. Donc ça fait des années qu'on se bat contre ça. – Je pense qu'au fur et à mesure, on l'entend moins. Donc voilà, les gens trient de mieux. Alors là où les performances s'améliorent, on a fait des statistiques sur l'expérimentation. Donc on fait le parallèle sur les secteurs où il y a une meilleure tri des emballages. Et on a une meilleure performance sur l'organique. Donc il va y avoir une montée en puissance. On sait qu'il y a des secteurs où c'est plus compliqué parce qu'on connaît les secteurs où il y a moins de performances sur l'emballage. Mais ça, on nous demande à la collectivité des performances qui dépendent de la bonne volonté de la population. Et bon, ce n'est pas des plus simples, mais on persiste. – Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer avant d'y être obligé légalement pour justement commencer à être dans les clous et que ça soit vraiment dans les habitudes au 1er janvier 2024 ? – Je pense que, et d'ailleurs je le ressens maintenant, il y en a beaucoup qui nous demandent quand c'est que vous les mettez, où vous les mettez. Donc si on en parle trop en avance sans déployer, ça ne nous fera pas plus avancer. – Peut-être rappeler à ceux qui nous regardent à quoi ça va servir, tous ces biodéchets récupérés. Qu'est-ce que va en faire la métropole ? – Alors, on va tout simplement composter les biodéchets. – Ça veut dire quoi, composter ? – On va le transformer en compost. Et pour l'agriculture, tout simplement, les agriculteurs, ils préfèrent avoir de l'engrais organique naturel plutôt que du chimique. C'est moins cher, d'une part. Et ensuite, quand on aura du volume, je tiens à ce qu'on fasse de la méthanisation. – Et vous reviendrez en parler sur ce plateau. – Voilà. – Merci beaucoup. – Avec une voiture à gaz. – Avec une voiture à gaz, super, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la métropole délégué à la propreté, entre autres, d'être venu sur le plateau de Planète Locale. On continue avec l'objet que nous a amené sur ce plateau, Julie. – Alors, Julie, vous pouvez la regarder. On va montrer Julie parce qu'elle est toute parée de beaux bijoux. – Oui, toute parée. Alors, j'arrive, je prends mes fiches pour quand même pas vous dire de bêtises. Aujourd'hui, je vous présente la marque Capo Bianco, qui est une marque marseillaise qui fabrique des bijoux en or, en argent, mais surtout des bijoux recyclés. Alors, regardez, ici, j'ai des boucles d'oreilles en argent recyclé, des bagues en argent recyclé. Et en fait, l'idée, c'est que ce sont des bijoux anciens qu'elles récupèrent et qu'elles font ou qu'elles refaçonnent pour en faire de nouveaux bijoux. Donc, en l'occurrence, là, on a la gourmette classique marseillaise. C'est un modèle vraiment classique qui va pouvoir se décliner en bagues, en colliers également. Et donc, tout ça avec sa touche personnelle, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'industrie textile et de sa pollution, mais on ne parle pas assez de la pollution de l'industrie du bijou, que ce soit les bijoux de fast fashion ou encore les bijoux, l'extraction des minerais, qui est extrêmement polluante également. C'est pourquoi la créatrice, Juliette Mout, pour ne pas la nommer, a pris le parti de se lancer dans la conception de bijoux recyclés. Donc, elle utilise des matières nobles, l'argent, l'or ou encore du verre de Murano. Donc là, en l'occurrence, on en a un exemplaire ici. C'est magnifique, on peut montrer le bracelet. C'est très original et surtout, ça reste typiquement marseillais, puisque c'est quand même une... C'est quand même une... C'est la gourmette de Marseille. Donc là, en l'occurrence, je n'arrive pas à l'enlever, mais on a une pampille de lustre en verre de Murano. C'est ça, j'ai plus doué que moi. Mais donc, c'est une pampille de lustre qui a été récupérée sur un lustre vintage chiné. Allez, on essaye. Donc, c'est très original. La boutique, elle est située boulevard Eugène-Pierre dans le cinquième arrondissement, mais il y a également le site internet, donc Capo Bianco. C'est unisex, c'est intéressant de le préciser également. Voilà, donc pour les personnes qui souhaitent faire fondre leurs bijoux, c'est possible, ça se va très bien. Elle est très, très jolie. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur BFM Marseille-Provence. A tout de suite.